La première fois que je suis montée, parce qu'inaugurer un théâtre, c'est vraiment quand même petit à petit l'habiter, c'est le plus beau cadeau qu'on n'ose pas espérer. Et d'habitude, dans la salle Richelieu, comme il y a une alternance, puisque la comédie française est symbolisée par trois piliers, la troupe, le répertoire et l'alternance. On est les seuls en France à avoir une troupe fixe, il y a 60 comédiens, on est les seuls à représenter le grand répertoire français, puisque chaque tête qu'on regarde un petit peu, c'est pas symétrique, mais tous les 15 ans, on refait la salle. C'est extraordinaire, ça m'a paru extrêmement court comme période. Et en fait, tous les 15 ans, on refait la salle. Alors c'est pas toujours tous les 15 ans, ça dépend de l'histoire. Puisque la dernière fois, c'était Pierre Dux qui avait emmené la troupe, parce qu'il y avait des travaux qui étaient assez concrets, parce qu'on parle beaucoup au théâtre, et on lance la lecture quelques secondes avant de jouer pour qu'on soit à peu près dans le même rythme. Parce qu'en fait, là on est allé en Chine avec le malade imaginaire, c'était extraordinaire comme les gens riaient, mais évidemment, il faut qu'ils rient en même temps que notre jeu, parce que sinon ça fait un décalage qui est un peu schizophrénie. Mais ça se passe très bien. Et puis pour finir, je peux dire, le symbole de la comédie française, c'est une ruche, avec tout ce que ça a de symbolique, pour les abeilles qui vont butiner à droite et à gauche pour ramener et faire le meilleur miel. Et c'est vrai que les acteurs de la comédie française, Et ça sent bon. Alors après, c'est Fabienne Pascot que j'aime au Demeurant Beaucoup, qui a écrit dans Télérama, « Oui, son chalet suisse ou sa cabane ou je ne sais quoi, ça m'a fait rire. » Parce qu'en même temps, il y a quelque chose, c'est vrai, de chaleureux dans le bois. Et vous voyez, je ne fais aucun effort pour vous parler, vous m'entendez extrêmement bien. Ça compte, hein ? Je ne qualifierais pas, ça, de chaleureux. Non, non, mais c'était une façon de faire de l'humour. Il faut bien qu'on s'égratigne un peu de temps en temps, qu'on se fasse des clins d'œil. Mais je trouve que ce n'est pas faux non plus. On va aller prendre un petit café. Merci.